Ici, des personnes plus expérimentées qui nous disent qu'on n'a pas de place sur la scène politique nous disent « Je suis l'homme des Français, je suis l'homme des Anglais, je suis l'homme des Anglicans, je suis le Macron français, ça dérange. » Ok, vous voulez quand même la réaction ? C'est très intéressant. Quand on écoute Yves Abama, permettez-moi le parallèle, on a l'impression d'entendre une fille de joie qui prêche la chasteté. Ce n'est pas sérieux. M. Paul Biya, on va commencer par la fin. M. Paul Biya est celui-là qui a dit « Je suis allé rendre compte du grand dialogue national à Emmanuel Macron ». On empêche un Camerounais de parler avec un autre Camerounais, Jean-Michel Nietzsche, de parler avec Ayuk Tabé. Pour Jean-Michel Nietzsche, Ayuk Tabé étant l'une des causes de la crise anglophone, Ayuk Tabé fait partie de la solution de la crise anglophone. Le rencontrer ne signifie pas qu'on veut la partition du Cameroun. Bien au contraire, c'est le fait d'avoir refusé de dialoguer avec les causes du conflit qui fait que le conflit perdure plusieurs années après avec le GISR 200 qu'on a là-bas. Donc quand on vient d'une structure qui dit « Alors qu'elle est la tête de l'État, je suis allé rendre compte à Emmanuel Macron, sachant que personne n'a tué plus de Camerounais dans l'histoire de l'humanité que la France, c'est un peu malsain ». C'est un peu comme l'exemple aussi sur le parallèle de la jeunesse. J'aime bien la petite gymnastie que vous faites, cher M. Yabama, en disant que non, quand je parle de la jeunesse, je ne parle pas de nous, le régime, je parle de vous, l'opposition. Vous, vous devez trouver un jeune à votre tête. C'est une fourberie qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire conscient que la première personnalité de l'État, Paul Biya et RDPC, a dépassé les 90 ans, conscient que la deuxième personnalité de l'État, Nyanji Fenji, a dépassé les 90 ans, conscient que la troisième personnalité de l'État, Caveil et Gégi Bril, approche des 90 ans. Évidemment, vous ne voulez pas qu'on en parle. Du coup, c'est l'opposition qui devrait prendre exemple sur le Sénégal, pendant que la tête du poisson est en train de pourrir au Cameroun avec Paul Biya qui n'incarne en rien la moyenne d'âge au Cameroun. J'ai dit au début que quand il faut prendre des exemples, il faut les prendre absolument partout. D'ailleurs, quand vous dites que les recontages des voix sont des échéances qui arrivent lorsqu'on a une sorte de proximité entre les résultats, je vous dis que non, pas forcément. Lors des élections en Allemagne, le Bundestag va de 2021 à les élections fédérales. On a procédé à un recontage intégral à une réorganisation même de l'élection dans plusieurs bureaux de vote, dans plusieurs circonscriptions, notamment dans la région de Berlin, la capitale elle-même, parce que le système allemand, il est fédéral, donc il n'est pas jacobin, il est partitionné. Donc, on peut avoir quelqu'un qui met 71% et vous met 14% alors qu'en réalité, il a peut-être zéro. Je vous rappelle au Cameroun l'anecdote de Milsain-Claude N'Djamain, vous vous en souvenez peut-être. Il a été majeur de sa promotion allemande plusieurs semaines après son décès. Donc, nous avons l'expérience d'un pays où on peut être dans le cercueil, on peut même vous avoir enterré des gens et on vous explique quand même que vous êtes premier de la classe dans l'examen qui s'est déroulé ce matin. C'est pour ça qu'on nous dit, par exemple, qu'il y a quelques jours que Martinez-Zogo est encore vivant et que ce n'est pas son corps qui est à la morgue. C'est un pays de miracle, le Cameroun. Donc, permettez à un opposant d'avoir la faiblesse de dire « j'ai remporté les élections et je veux le prouver par un recontage des voix ». Même si vous avez mis à Paul bien 400%, le recontage des voix vous permet justement de manifester, de ridiculiser le personnage parce que vous allez montrer que ça va faire jurisprudence. Il a perdu du temps au Camerounais et on n'en parlera plus jamais. On peut se baser sur le fait qu'il est quand même deuxième, même si l'écart est grand. Comme il est deuxième, on ne va pas accéder à la demande de tout individu qui va dire « j'ai gagné », mais celui qui est deuxième, on peut quand même procéder exceptionnellement à un recontage des voix. Déjà, ce n'est que bénéfique pour le régime. Ça va l'humilier, ça va humilier l'opposant et ça va permettre au régime de dire dans les échéances suivantes que « bon ». En tout cas, vous avez vu la dernière fois où on a procédé à un recontage et vous avez vu ce que ça a donné. Donc, maintenant quand on dit que le régime, en tout cas ce que le Sénégal nous inspire, c'est le renouvellement, la jeunesse de la classe politique, ce n'est pas vrai du tout et je vais vous surprendre. C'est par le concours de circonstances démographiques communes à tous les pays africains que nous avons une jeune population au Sénégal. C'est la même chose au Caboune, c'est la même chose au Congo, c'est la même chose partout en Afrique. La population est essentiellement jeune. Mais Ousmane Sonko et Bastion du Maïfaï ont eu la grandeur d'esprit de ne pas bâtir le programme politique sur la jeunesse. Ils l'ont bâti sur le contenu. On va rompre, et ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas un programme anti-France, comme vous ne l'avez dit pas du tout. C'est un programme, on l'a vu dans le récent discours de Bastion du Maïfaï. Il a dit, on va compérer et on reste amis avec ceux qui voient le monde comme nous, ceux qui veulent bien compérer avec nous dans une initiative de gagnant-gagnant. Et évidemment, on va renégocier nos partenariats avec ceux qui ont des clauses qui ont des avantages. Donc, il reste ouvert en disant, voici mon programme. Je ne suis ni anti-X, ni pour Y, je suis pour le contenu de ce que je veux faire pour le peuple sénégalais. C'est ça que le Sénégal nous enseigne en premier. Et s'il y a un parti politique au Cameroun qui n'a pas de programme politique, c'est celui qui dirige actuellement les partis d'opposition, le PCRN, ils ont déroulé un programme. Nous avons débattu pendant la campagne avec plusieurs membres de l'opposition qui déroulent un programme. Nous, au MRC, évidemment, on a un programme. On est d'ailleurs en train de le peaufiner à nouveau parce que la politique est dynamique. Ça se reconstruit, ça se redéfinit chaque jour en fonction des réalités. Mais il y a une structure qui n'a pas de programme au Cameroun, ça s'appelle le RDPC. Ils ont rédigé une profession de foi. Comme si on est justement dans une paroisse épiscopale, ce qui nous parle de secte. Ils ont rédigé une paroisse, une profession de foi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans un contexte politique, notre programme à nous fait 88 âges. C'est presque l'âge de Paul Biya. Mais le programme de Paul Biya est aussi vierge que le blanc de ma chemise. C'est un problème. Pour finir, donc, M. Ababa a dit dans ce qu'il était en train d'affirmer qu'il y ait un pro-régime. J'appelle ça l'absurde révélateur. On ne peut pas appeler l'administration sénégalaise actuelle le régime Sanko, le régime du Maï-Faï. Parce que, justement, un régime est caractérisé par la mise à contribution de la force publique et des moyens de coercition de l'État pour faire mal aux opposants politiques dans tous les sens du terme. Nous avons eu une conversation avec M. Ababa. Il y a quelques mois, il s'en souvient certainement. Rassurez-vous, ce n'est rien d'embarrassant. Je n'ai rien d'embarrassant contre vous. Mais dans la conversation, vous disiez, après la première arrestation d'Osmann Sanko, qui a été après relâché et avant d'être assigné à résidence, vous preniez, pour exemple, le fait que, comme il est énormément suivi par la population, c'est ça qui a fait que les forces de l'ordre ne l'ont pas arrêtée parce que la population le suit. Mais le problème, c'est que quand au Cameroun, on dit au peuple descendre dans la rue pour soutenir un opposant, vous appelez ça une insurrection. Ce n'est pas parce qu'Osmann Sanko a été soutenu par beaucoup de gens qu'il a pu être avec son compère, Diomaïfei, président, aujourd'hui. C'est parce qu'aussi les détenteurs de la force publique, que ce soit de la police ou de l'administration, se sont rendus compte qu'ils servent le Sénégal et non Macky Sall. Sauf qu'Atangana Clément, à l'heure actuelle, pense qu'il sert Paul Bihan. Tous membres du RDPC pensent qu'il sert Paul Bihan. Ils sont incapables de dérouler un discours politique sans que le mot Paul Bihan intervienne moins 4 à 8 fois par minute. C'est ça donc la logique même de la paroisse épiscopale. Et c'est tous ces enseignements là que le Sénégal nous enseigne dont en résumé le contenu du programme politique, le républicanisme des autorités qui n'utilisent pas la police, le sous-prefet et que sais-je encore pour faire du mal aux opposants et les incarcérés, et évidemment, c'est-à-dire le dépassement des clivages ethniques. Au Sénégal, on ne dit pas qu'on ne sera jamais président, il vient de Casamance. On ne dit pas la région là, parce que c'est une région presque dissidente au Sénégal. On ne dit pas qu'il ne sera jamais président. Le président de l'Assemblée nationale a brûlé les effigies du MRC dans le septentréon. L'ancien vice-premier ministre Amadou Ali a dit à l'ambassadeur américain Janet Garvey en 2009 qu'il ne faut pas qu'un dameleke soit président. M. Famandongo a dit il y a quelques années « N'allez pas ébolo verser le village de Polbiya ». C'est pour ça que l'opposition a du mal à se déployer sur l'étendue du territoire. Vous mettez dans la tête des camerounais que les gens-là, vos concitoyens, vos compatriotes, mais ils sont les gens-là, ils ne doivent pas venir ici. Ces gens-là, ils ne seront pas présidents. Ces gens-là, rentrez chez vous. Ça ne se passe pas comme ça dans un état de droit. Et c'est pour ça qu'à juste titre, l'abstice révélateur, vous-même, vous parlez au Sénégal de « régime ». Quand le MRC sera au pouvoir, on parlera de l'administration MRC et non du régime MRC. Voilà ce que je vais y dire, Serge. M. Famandongo ? Oui.